Pourquoi est-ce qu'une synthèse sur les droites catholiques n'a pas été faite avant notre livre alors que la place des catholiques à droite est une évidence dans la vie politique française ? Alors on a réfléchi sur ce mystère, je pense qu'il a plusieurs explications. Dans l'introduction, Florian Michel, lui, il s'attarde à un exemple signifiant, c'est pas la cause de tout, mais c'est l'exemple de l'œuvre de René Raymond qui fut pendant longtemps la figure dominante de l'histoire des droites. Or celui-ci, dans son Histoire des droites, ouvrage classique, n'écrit qu'une annexe très courte sur la place du catholicisme au sein des droites. Et il dit que cette place, il ne l'aborde qu'en profil perdu. Cette formule profil perdu, elle renvoie au vocabulaire de l'histoire de l'art. C'est une figure de style, c'est la manière dont on peint une figure qui s'éloigne. Et on voit que pour René Raymond, dans les années 50, il est probablement convaincu que la place que le catholicisme a eue au sein des droites, c'est aussi une place qui est en train de s'effacer. Parce qu'il y a, au sein du militantisme catholique, une nouvelle figure qui émerge, celle du militant d'action catholique, qui est plutôt engagée à gauche et qui semble gage de plus d'avenir pour l'Église. Donc si pour lui, le catholicisme de droite, finalement, ne mérite pas tant d'intérêt, alors même qu'il connaissait bien le sujet, c'est parce que, probablement, c'est une figure qui s'éloigne, c'est une rémanence du passé et l'avenir est probablement plus à scruter pour le christianisme dans l'engagement à gauche. Comment sommes-nous passés du profil perdu de René Raymond au portrait de face ? Alors ça a été un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de pièces qui manquent dans l'histoire des droites. Il y a bien sûr eu des ouvrages, des monographies sur les droites catholiques, mais il y a plein de choses un peu emblématiques qui n'existent pas. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est la trajectoire de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, c'est à la fois quelqu'un qui a été secrétaire d'État, qui a eu un ancrage régional extrêmement important en Vendée, qui a été député, qui a eu des succès aux élections européennes et puis qui finit une carrière politique comme essayiste à succès et comme promoteur d'une culture contre-révolutionnaire populaire avec le parc du Puy-du-Fou. Donc c'est quand même une figure intéressante par les différentes dimensions qui se nouent dans sa carrière pour penser, donc les droites catholiques, il n'y a pas de monographie sur lui. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc on a réuni une trentaine de spécialistes avec un cahier des charges. On a essayé de croiser plusieurs problématiques dans chaque partie chronologique, à la fois d'étudier le mouvement des idées, parce que les droites catholiques produisent beaucoup d'idées, de concepts. On a essayé également de s'intéresser aux dimensions internationales, la manière dont le contexte crée des circulations au sein du catholicisme, qui contribuent à renouveler les droites. Par exemple, avec les guerres coloniales, au moment de la guerre froide, et puis aujourd'hui avec finalement une certaine tendance populiste qui est liée à des circulations internationales. On s'est également intéressé à des grands événements marquants. Et puis on s'est intéressé aussi aux techniques d'influence, aux stratégies pour peser sur les partis politiques. Et donc on a réuni notre équipe en leur disant écoutez, en répartissant les charges, et puis en les chargeant de trouver toutes les sources disponibles. Donc certains articles sont plus des articles de synthèse, parce qu'il y avait déjà pas mal de travaux sur la question. Par exemple, je pense aux travaux sur la Quatrième République, la place des démocrates chrétiens. C'était plus étudié. Et puis d'autres articles sont vraiment des articles qui reposent sur archives. Par exemple, celui qui est écrit par Constance Chesnel sur les mobilisations catholiques après la loi Veil, pour tenter de modérer et de limiter l'application de cette légalisation de l'avortement. Voilà. Donc c'est à la fois parfois un travail de synthèse, dans bien des cas un travail inédit et reposant sur archives. En tout cas, constituer cette somme d'informations a été passionnant et ouvre aujourd'hui beaucoup de pistes pour renouveler l'interprétation de la vie politique française. Alors quand on travaille sur la place des catholiques au sein des droites, on ne travaille pas sur l'Église, on ne travaille pas sur l'appareil ecclésiastique, mais on s'intéresse à la réalité sociologique du catholicisme dans toute sa variété et dans toute sa complexité. Alors, il n'y a pas une figure du catholique de droite. Et ce que l'on observe au cours de l'histoire, c'est à quel point les fractures qui traversent le rapport des catholiques au droit au pluriel sont des fractures qui se déplacent, qui changent. Et puis aussi, ce qui change, c'est la force même du catholicisme au sein des droites. Parce qu'en début de période, on est donc au moment de l'après-guerre, on est dans le cadre d'un catholicisme qui est très majoritaire. On est dans une société française où plus de 90% des enfants sont baptisés dans les trois mois après la naissance. Et puis, en fin de période de l'ouvrage, on a beaucoup moins de baptêmes. On a, par exemple, plus que 15% de catholiques déclarés chez les 18-29 ans. Et dans la même classe d'âge, 13% de musulmans. Donc, on a un paysage religieux qui se diversifie et une place du catholicisme qui se réduit. Alors, bien sûr, ça se traduit par une modification à la fois des problématiques d'engagement des catholiques, mais aussi par une modification de l'intérêt qu'ont les partis pour cette population, finalement, qui se marginalise dans la population française. Sous la IVe République, les démocrates chrétiens constituent un parti de gouvernement. Ils sont omniprésents aux plus hautes responsabilités. Et puis, au début du XXIe siècle, on a plutôt un catholicisme conservateur qui est minoritaire, mais qui, par des techniques, finalement, militantes, a su pallier la marginalisation du catholicisme et conserver une place importante au sein du catholicisme. Donc, c'est vraiment intéressant, sur cette période-là, d'observer toutes ces recompositions et de voir à quel point, quand on travaille sur les catholiques, on ne travaille pas sur, finalement, on n'est pas face à des fidèles, vous voyez, comme on se les représente trop souvent, qui agiraient en politique conformément aux orientations du magistère. Non, les catholiques, ils sont divisés quant à leur interprétation de ce que c'est qu'être un catholique, mais ils sont aussi divisés par les évolutions de la société française. Par exemple, sur la question de la reconnaissance de l'homosexualité, par exemple, sur la construction européenne. Ce qui fait que leur histoire, comme ils ont une forte culture militante, comme une forte culture aussi intellectuelle, leur histoire est une caisse de résonance très intéressante pour percevoir, finalement, tout ce qui s'est transformé dans la société française, parce qu'ils y sont tout particulièrement sensibles. Alors, est-ce qu'il y a eu une grande rupture dans cette histoire ? Oui, sans doute, à la charnière des années 60 et des années 70. Trop souvent, d'ailleurs, ce moment charnière, on l'identifie à 68. Mais moi, je crois qu'il y a des signes avant-coureurs. Par exemple, l'année 1965. C'est une année où, à la fois, le général de Gaulle, lors de la première élection présidentielle, il est balotté, à la surprise de tous, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu dès le premier tour. Et c'est également la même année que finit le Concile Vatican II et que, contrairement à ce que l'Église attendait, la pratique religieuse se met à chuter d'une manière accélérée dans la jeunesse. Et donc, ce Concile Vatican II qui s'achève, cette première élection présidentielle, c'est un moment de basculement entre un avant où l'Église comme le gaullisme sont des agents de modernisation de la société, d'une modernisation sans rupture avec la tradition. Le Concile Vatican II consonne, finalement, avec le projet gaullien de la Vème République, qui a le plan Concorde, qui a une stratégie géopolitique de non-alignement. On a, vous voyez, une certaine correspondance dans la vision d'un progrès, d'un renouvellement nécessaire de la société, de l'Église, de la vie politique, mais sans rupture avec la tradition. Mais ce projet modernisateur, finalement, il devient conservateur. Il devient conservateur. Pourquoi ? Parce que la société est prise dans des dynamiques qui vont plus vite que cette modernisation portée par l'Église et par le gaullisme. Et ça, ça se traduit par mai 68. Et à partir de mai 68, la République gaullienne apparaît comme un ordre social archaïque et l'Église catholique comme obsolète, malgré l'effort qu'elle a fait de rénovation avec le Concile Vatican II. Et ensuite, on entre finalement dans un autre moment de la place des catholiques en politique. Alors qu'auparavant, ce sont des acteurs du changement social. Et juste pour le rappeler, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, je vous en donne un exemple, celui de Lucien Neuwirth, catholique pratiquant, qui a convaincu le général de Gaulle d'accepter que soit mise à l'agenda parlementaire l'autorisation de la pilule contraceptive. Ça a été porté par un catholique pratiquant et soutenu par le général de Gaulle en 1967. Donc c'est là vraiment une participation à la modernisation de la société et à la libéralisation des mœurs. Il paraît même que la femme du général de Gaulle a appuyé en ce sens. Donc vous voyez, les rôles ne sont pas tout à fait nécessairement ceux que l'on attend. Et puis après, en revanche, ce qui est frappant, c'est que les grandes émergences du catholicisme dans les droites sont toujours liées à la résistance, à une résistance au changement social. Et trois dates permettent de le saisir, de saisir cette nouvelle tendance. 1984, cette grande mobilisation en faveur de l'école libre, juste après une alternance, l'arrivée des gauches au pouvoir, et donc une accélération du changement social. Seconde date, 1999, le mouvement anti-Pax, qui est aussi un mouvement de rue important, de nouveau après une alternance politique et l'arrivée de la gauche plurielle au pouvoir. Et puis enfin, plus récemment, 2012, La Manif pour tous, mouvement social extrêmement important par son ampleur et sa durée, et encore une fois, après une alternance, c'est l'arrivée des gauches au pouvoir. Donc on a l'impression que, après 1968, la contribution des catholiques de droite, en fait, se limite à la contribution des catholiques conservateurs, ce qui ne veut pas dire que les autres ont disparu, mais ils perdent de leur visibilité. Donc ça se limite au catholicisme conservateur, et ceux-ci émergent et gagnent une visibilité à chaque fois qu'il y a une accélération du changement social. Et ils sont dans une posture de résistance. Donc on voit bien qu'il y a là, oui, une vraie bascule dans l'histoire de la vie politique des droites. Sur la période que l'on étudie, le rapport entre les catholiques et les droites n'est jamais un rapport simple. C'est toujours un rapport complexe, un rapport relativement tendu. En 1957, je crois, dans son roman « Les mandarins », Simone de Beauvoir écrit « La religion n'est pas à droite, elle est la droite ». La réalité est plus complexe. Il y a donc des tensions. Tout d'abord, l'appareil ecclésiastique, à partir de l'après-guerre, cherche bien à ne pas confondre ses intérêts avec ceux d'un parti politique. Et donc, les évêques conservent toujours une certaine neutralité, avec une bienveillance quand même privilégiée pour les droites. Et donc, ce sont les catholiques qui, eux, vont faire le lien entre le catholicisme et les droites. Ce lien est relativement ordinaire. Sous la Quatrième République, sous la Cinquième République, il y a même un moment très important de convergence entre l'Église catholique comme appareil institutionnel et les droites. C'est la loi Debré, de 1959, qui vaut quasiment de concordat, enfin, qui a quasiment une valeur de concordat, c'est-à-dire qui vient pacifier les relations entre l'Église catholique et la République. Et c'est le basculement dans ce que Philippe Portier appelle une laïcité de reconnaissance, c'est-à-dire une laïcité qui n'a plus pour projet de faire reculer l'emprise du catholicisme de la société, mais qui accepte que les acteurs religieux puissent être des partenaires légitimes de l'État. Donc, on a vraiment, sous la Quatrième et surtout au début de la Cinquième, une convergence entre l'Épiscopat, la République gaullienne. Et puis, cette convergence des appareils, elle se tend et elle se déchire après 68. Alors, en mai 68, il y a une prédication de Mgr Marty, qui est alors l'archevêque de Paris, qui a un fort retentissement. Celui-ci, dans la nef de Notre-Dame, clame « Dieu n'est pas conservateur ». Et alors que l'archevêque de Paris ait cette parole-là, début juin, me semble-t-il, 68, ça fait un peu quand même désordre. Et effectivement, ça correspond aussi à toute une tendance qui monte en puissance au sein du catholicisme, qui est une tendance, qui pense que l'accomplissement du catholicisme en politique doit plutôt se faire à gauche. Et toute une partie du jeune clergé s'engage d'ailleurs auprès des étudiants en 68 et milite pour l'autogestion, pour une révolution socialiste. Donc tout ça est très important. Mais résultat, on va dire, on a une église catholique qui se sécularise, qui s'adapte à cette nouvelle culture qui s'affirme dans les années 60-70 en légitimant l'engagement à gauche. Mais du coup, aussi, on a une droite qui se sécularise, qui prend son tournant aussi lié à la culture 68, en marginalisant le catholicisme de sa culture propre. Et ce qui manifeste ça, c'est la campagne présidentielle de 1974, c'est le positionnement de Valéry Giscard d'Estaing, c'est le fait qu'il porte avec son gouvernement une loi comme la loi Veil. La droite, donc, prend ses distances avec le catholicisme et du coup, il va y avoir tout un ensemble de tensions dans les années 70 entre l'appareil ecclésiastique et les droites. Alors, par exemple, sur l'extension du camp du Larzac, puisque c'est l'évêque de Millau qui va beaucoup légitimer l'opposition à l'extension du camp de l'Arzac. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Les évêques vont aussi dénoncer la stratégie d'isolation nucléaire de la France. Et donc, il va y avoir des généraux qui vont finalement rentrer dans la controverse avec les évêques en leur demandant de se mêler de leur sacristie. Donc, il y a beaucoup de tensions. Et puis, je dirais qu'en fin de parcours, il y a finalement une certaine forme d'indifférence qui s'installe. Parce que les droites sont ancrées dans une certaine trajectoire sécularisante. Elles n'accordent plus beaucoup d'importance à la dimension catholique de leur électorat. Sauf lorsque la gauche arrive au pouvoir avec un agenda sociétal qui vient réactiver des lignes de clivage internes aussi des droites et qui contribue à ce que les droites tout à coup alors se ressaisissent finalement des intérêts de leur électorat ou d'une partie de leur électorat catholique et se recatholicisent tendanciellement. Mais quand elles sont au gouvernement, finalement, les droites ne cherchent pas particulièrement ou pas nécessairement à favoriser les catholiques. Et donc, on a... Voilà, l'Église et les droites, c'est une histoire qui se sépare et qui se finit dans une certaine indifférence qui est aussi liée à ce que devient l'institution catholique, c'est-à-dire une institution qui devient minoritaire et qui, par ailleurs, en fin de période, est frappée d'une certaine forme d'illégitimité dans sa contribution politique en raison de la crise des abus sexuels qui la traverse. Alors, il y a un paradoxe sur lequel il faut s'interroger, c'est que, bien que le catholicisme devienne très minoritaire dans la société française, il ne disparaît pas de la vie politique. Et même, il retrouve une certaine forme de vivacité politique de deux manières. À la fois par un militantisme conservateur qui parvient à organiser des manifestations d'ampleur, on l'a vu depuis la manif pour tous, et puis, au sein du discours des droites par la référence aux racines chrétiennes de la France, à l'identité chrétienne de la France. Il y a un nombre croissant, ou important, en tout cas notoire, d'élus des droites qui ont recours finalement au catholicisme comme élément structurant d'identité nationale. Donc, là, c'est deux dynamiques très, très différentes qu'il faut distinguer dans la perpétuation de la place du catholicisme au sein des droites, mais ce sont deux dynamiques qui ont un certain lien. Le lien, c'est la sécularisation de la société française. Tendanciellement, si les catholiques conservateurs conservent autant de place, autant de visibilité, je dirais que c'est parce que c'est en raison de deux tendances contradictoires. La première tendance, c'est que le champ politique, il glisse tendanciellement vers la gauche au fur et à mesure que les droites acceptent des changements sociétaux qui étaient initialement promus par la gauche, comme le mariage homosexuel, par exemple. Et puis, à l'inverse, l'Église, elle se recompose en glissant vers la droite. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que le catholicisme décline, il se recompose sur ceux qui restent et ceux qui restent ont un tempérament, une sensibilité ou des convictions même plus conservatrices que les autres. Donc, avec un catholicisme qui se recompose par la droite et un champ politique qui évolue vers la gauche, il y a une conflictualité croissante, ce qui à la fois donne une visibilité aux catholiques conservateurs mais ce qui les marginalise en politique. Et cette conflictualité, elle aboutit aussi à effacer les catholiques qui restent au centre. Parce que la démocratie chrétienne comme sensibilité, comme forme d'investissement de la vie politique, elle demeure. Si on prend l'électorat des catholiques pratiquants réguliers en 2022, au premier tour, c'est quand même Emmanuel Macron qui arrive en tête, bien qu'avec 25%, ce qui n'est pas un score exceptionnel dans cet électorat, mais il arrive en tête et on voit bien qu'autour de lui, que ce soit au Modem ou à Renaissance, il y a toujours des figures catholiques qui sont dans une posture centriste, une posture européiste, sociale, mais on les entend peu. On les entend peu. Ils ont moins de visibilité que ces catholiques conservateurs. C'est à la fois parce qu'il y a moins de conflictualité, leurs positions sont moins conflictuelles, mais c'est aussi sans doute parce que dans leur intérêt même, ils usent moins de leur identité catholique pour gagner en efficacité. Et donc, je dirais que leur forme d'engagement est plus discrète. Alors ensuite, la seconde tendance, c'est que comme la société sécularise, le catholicisme devient une ressource patrimoniale qui peut être utilisée, je dirais, indépendamment du partage de convictions religieuses. Et on a vu dans la campagne d'Éric Zemmour récente, en 2022, un très fort usage du catholicisme comme patrimoine, comme identité nationale, mais c'est un catholicisme frontière qui sert à distinguer finalement ce qu'est ou ce que serait plutôt le vrai peuple français de ceux qui ne seront jamais des vrais français, c'est-à-dire les musulmans. Et alors, ce catholicisme patrimonial qui vient au secours finalement d'une idéologie nationale, il est aussi lié à la sécularisation, c'est parce que le catholicisme n'est plus dominant qu'il peut être instrumentalisé comme une culture passée. Et ça, ça crée des tensions au sein du catholicisme entre ceux qui y voient une forme d'instrumentalisation insupportable et d'ailleurs le pape François dénonce très souvent ces instrumentalisations et puis ceux qui sont conscients du déclin du catholicisme et qui se disent que peut-être que dans cette instrumentalisation culturelle il reste quelque chose de religieux et qu'il ne faut pas souffler sur la mèche qui fume encore qu'il y a peut-être là finalement un réveil religieux de la France qui est possible. Donc toutes ces tensions divisent les catholiques de droite aujourd'hui. Alors à l'issue du livre on a essayé de proposer quelques grilles d'analyse pour tirer des interprétations un peu neuves de ce corpus réunis pour la première fois et on n'a pas repris les typologies des droites existantes et on n'a pas non plus repris les typologies des catholiques qui existent et on a essayé de proposer un autre outil pour penser les lignes de clivage qui traversent les catholicismes. Cet outil on l'a élaboré à partir d'un constat c'est que finalement le positionnement politique des catholiques il évolue en fonction de leur rapport au changement social. C'est à chaque fois qu'il y a une accélération du changement social que les positionnements politiques des catholiques se redistribuent. Et donc ce que l'on observe c'est que tendanciellement au sein des catholiques ce qui est clivant c'est donc le rapport au temps le rapport au changement. Et il y a trois sensibilités qui peuvent être distinguées. La première c'est la sensibilité concordiste c'est à dire ce sont les catholiques qui ont confiance dans ce que l'avenir peut apporter de bon et ils considèrent que ce qui est capital c'est que le catholicisme conserve sa place dans l'avenir de la société ce qui suppose d'accepter le changement social et éventuellement de renoncer ou de minorer certains aspects de la doctrine catholique qui pourraient contribuer à marginaliser sa place dans la société qui est en train de se construire. Donc ça cette ligne concordiste c'est une ligne qui conduit à donc finalement un accueil assez bienveillant du changement. Et puis ensuite il y a une seconde ligne qui est la ligne conservatrice. Alors les conservateurs eux considèrent que pour que l'avenir soit bon il faut qu'il soit dans une position d'équilibre avec le passé c'est-à-dire que l'avenir ne sera pacifique, durable, serein que dans la mesure où ce qu'il y a de meilleur de l'héritage du passé y est intégré. par conséquent ils vont chercher toujours le juste équilibre entre maintien de la tradition et acceptation de l'innovation. Alors du coup le conservatisme peut avoir de multiples variantes en fonction de ce qui est identifié comme l'héritage du passé à préserver en priorité. En tout cas c'est une position on va dire médiane. Et puis il y a une troisième position qui est la position réactionnaire. La position réactionnaire elle repose sur une très forte défiance à l'égard de l'avenir mais également à l'égard du présent car le présent est considéré comme décadent et l'avenir fatalement sera lui aussi décadent de manière encore plus grave si un mauvais choix qui a été fait dans le passé n'est pas déconstruit n'est pas défait. Donc les réactionnaires considèrent que il y a eu un aiguillage malheureux en quelque sorte dans le passé et qu'il convient donc de revenir en arrière pour libérer la possibilité d'un avenir alternatif. Alors face au changement social on observe qu'il peut y avoir des glissements de l'une à l'autre position et que tendanciellement à chaque changement social nouveau donc il y a eu les premières lois bioéthiques au début des années 90 ensuite le Pax ensuite le mariage homosexuel donc on voit qu'à chacune de ces étapes d'accélération du changement social sur des questions auxquelles les catholiques sont particulièrement sensibles tendanciellement ceux qui étaient dans une position concordiste à l'étape précédente se disent ah bah non cette fois-ci je commence un peu quand même à douter de l'avenir on va trop loin ils glissent vers une position conservatrice et puis ceux qui étaient dans une position conservatrice tendanciellement glissent éventuellement vers une position réactionnaire en se disant en disant le changement face auquel nous sommes c'est un changement qui va introduire une décadence vous avez toute une rhétorique de l'effet boule de neige des effets d'entraînement que la décision va avoir et donc ils vont basculer dans une posture réactionnaire en disant il n'y a plus d'avenir possible ou il n'y a plus qu'un avenir menaçant si on ne défait pas le changement qui vient d'avoir lieu et donc ce glissement je dirais du concordisme tendanciellement vers la réaction tout ça se fait par étapes explique aussi peut-être pourquoi et bien finalement le centre catholique plus confiant à l'égard de l'avenir s'est progressivement effacé et pourquoi le conservatisme catholique et même la réaction ne cesse de trouver de nouvelles figures qu'est-ce qu'il n'y a plus de la réaction de la réaction